ah j'ai dépensé tous mes sous c'est fini je suis ruinée je suis ruinée je vous le dis je reviens je crève de chaud je crève de chaud moi et mon pull à pompons on vous dit bonjour oui ce sont les ventes VIB c'est Mimi et je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour un hall spécial Sephora vente VIB actuellement en Amérique du Nord au Québec au Canada si vous êtes au Canada et que vous me regardez vous n'êtes pas au Québec vous y avez accès aussi aux Etats-Unis on a 20% de rabais chez Sephora oui pour celles qui me regardent de l'Europe je sais vous rigolez ça vous arrive plusieurs fois par an nous ça nous arrive une fois par an au mois de novembre et tout le monde atteint ce moment avec impatience parce que ça tombe juste avant Noël et donc ça nous permet de nous acheter nos petits plus de s'offrir des cadeaux que on ne s'offrirait jamais le reste de l'année peut-être de faire un restock de vos produits favoris aussi parce que c'est aussi cette occasion là et enfin de prévoir vos cadeaux de Noël donc sans plus tarder je vais vous montrer ce que j'ai acheté moi déjà en rabais pour cette période là et puis je vais vous parler de choses aussi je vais pas vous montrer tous les produits mais je vais vous montrer des petits kits que j'ai trouvé vraiment intéressant parce que je trouve qu'il ya des jolis petits kits de Noël qui peut être sympa à s'offrir pour découvrir une marque pour tester des nouveaux produits ou tout simplement pour offrir oui ceci est mon précieux c'est notre sac Sephora je dis notre parce que dedans il ya des choses que je ne vous montrerai pas que j'ai acheté rien que pour vous au mois de décembre il va y avoir des giveaway que ce soit sur la chaîne ou sur instagram je ne vous en dis pas plus les têtes de Clarisonic moi j'ai une Clarisonic une tête ça coûte dans les 36 dollars faut la changer environ tous les trois mois donc c'est pas donné non plus bah je m'en suis acheté une de rechange parce que j'étais dû déjà et que ça vaut la peine avec 20% de se l'offrir autre chose incontournable que je vous conseille de vous racheter si vous aimez vraiment les beauty blender c'est le moment là aussi vous aurez jamais de rabais sinon dessus donc là moi je me suis prise une beauty blender parce que très honnêtement je trouve quand même des alternatives avec Ecotool et Real Techniques qui sont pas mal mais avoir une vraie beauty blender ça reste quand même voilà donc je m'en suis acheté une noire parce que j'en ai marre qu'elle tâche tout le temps en espérant qu'elle tâchera moins que que les roses comme je vous prépare 7 jours de palette j'ai craqué sur des palettes et j'ai craqué sur deux palettes entre autres que je vais vous présenter tout de suite donc la première palette sur laquelle j'ai craqué à cause de vous puisque vous m'avez influencé méchamment dans mon anti-haul dans ma vidéo anti-haul j'ai craqué sur la Desert Dust de Huda Beauty j'ai pas encore joué du tout avec elle je l'ai juste swatchée elle est vraiment pigmentée en tout cas ce que je peux vous dire c'est que moi cette palette ce qui m'a attirée dedans à la base c'est les fameux toppers puis c'est aussi de me pousser à sortir de ma zone de confort parce que moi vous savez que je suis une fille de mat j'aime vraiment vraiment utiliser les mat j'utilise les métalliques aussi pour faire des accents mais là là il y a des toppers qui viennent changer complètement complètement la texture d'un phare enfin le fini d'un phare pardon et ça ça m'interpellait vraiment donc comme vous étiez nombreuses à me dire sous la vidéo anti-haul que vous aimiez énormément cette palette là et que vraiment vraiment vous en étiez satisfaites je me suis dit que j'allais jouer un petit peu avec et donc l'inclure dans 7 jours de palette autre palette autre palette j'ai j'ai envie de dire qui n'est pas un coup de coeur mais qui est vraiment un coup de foudre c'est la palette prism d'anastasia beverly hills cette palette là est une édition limitée pour noël je vais pas vous faire le détail de cette palette mais je peux vous dire qu'il ya des mattes il ya des métallisés très métallisés il ya un phare qui est légèrement pailleté c'est osiris et effectivement les phares que vous voyez là dedans peuvent paraître très très inhabituel et même voir surprenant c'est difficile on peut se dire que c'est difficile de l'utiliser cependant moi dès que je les ai eu dès que j'ai eu la main dessus il fallait absolument que je la teste parce que je sais pas ces couleurs m'interpeller le look que vous avez vu dimanche sur instagram et où j'ai eu plus de 50 messages j'étais plus que surprise qu'un dimanche après midi vous soyez sur instagram voilà donc j'ai eu plus de 50 messages qui me disait mais avec quoi t'as fait ce look je vous ai dit attendez la vidéo de mardi vous allez tout savoir j'ai fait le look de dimanche avec cette palette là et le look que je porte aussi aujourd'hui aux yeux est fait avec cette palette là je vais continuer à jouer encore pendant une semaine avec avant de vous tourner la vidéo pour 7 jours de palette vraiment me faire un avis complet dessus mais pour l'instant coup de coeur énorme pour cette palette et c'est une édition limitée pour noël donc si vous avez déjà un crush sur cette palette là c'est le moment vous la procurer profiter des 20% j'ai profité des 20% évidemment pour me prendre des rouges à lèvres ça n'est ça n'étonne personne j'imagine un arse qui est un pigment à lèvres pure matte ça c'est vraiment la matière le fini qui m'intéressait je les ai jamais testé j'étais vraiment super interpellé par ces rouges à lèvres là donc j'ai profité d'avoir ces fameux 20% pour m'en offrir un la couleur que j'ai choisi c'est american woman qui est une couleur qui elle aussi ne va pas vous étonner c'est le genre de couleur que je porte tout le temps c'est tellement fou c'est comme de l'eau quand on le met sur la main je sais pas j'ai hâte de l'essayer vraiment sur mes lèvres donc c'est un vieux rose tout simplement deuxième rouge à lèvres que j'ai choisi un ma marque préférée de rouge à lèvres chez sephora ici je pense ma marque préférée de rouge à lèvres tout court c'est les bad beauty donc c'est des bad beauty c'est une marque canadienne pour celles qui m'ont posé la question donc c'est une petite fierté locale c'est une marque canadienne qui sont faits de pigments naturels elle est cruelty free et franchement leurs rouges à lèvres sont de loin les plus confortables les plus longues tenues les plus franchement je sais pas ils font que des rouges à lèvres ils se sont pas éparpillés font pas d'autres choses et ils le font très bien donc c'est un amuse bouche et c'est une couleur que j'adore que j'avais en miniature et que j'avais envie de me procurer en version grand puisque je dis tout le temps donc c'est un amuse bouche il s'appelle au nez combe et c'est un nude donc en termes de confort sur les lèvres les amuse bouche sont vraiment mes rouges à lèvres préférés donc dans les petits kits de noël il y a un petit kit que je vais vous montrer ce que je vais vous montrer juste là dans l'angle qui est un kit donc de chez by beauty avec les amuse bouche dedans vous en avez quatre et il fait 29 dollars et franchement si vous avez envie de découvrir les by beauty de découvrir les amuse bouche c'est le kit à avoir ça vaut la paire et ils ont fait aussi une version avec les amuse bouche liquide donc ce que dont je vous ai parlé dans mes favoris du mois je ne sais plus quand que j'aime tant dont la couleur whip qui est ma couleur préférée donc c'est aussi un kit qui fait 26 dollars celui ci est un peu moins cher que l'autre et franchement ça vaut la peine donc ça ça faisait partie des petits kits de noël que je trouve vraiment vraiment super à offrir ok parmi les petits kits là que je me suis procuré parce que je n'ai jamais testé cette marque c'est les nude sticks je sais qu'ils sont vraiment très très appréciés des youtubeuse américaine et très honnêtement j'en ai jamais entendu parler ici au québec au canada j'en ai pas entendu parler non plus sur les chaînes françaises donc évidemment je me suis dit il faut tester et là il y avait un kit de noël donc c'était vraiment intéressant parce que dedans il ya trois mini mini rouge à lèvres donc c'est des crayons qu'on peut mettre en fard à joues qu'on peut mettre en contouring et qu'on peut mettre sur les lèvres ils sont longues tenues non transfert soit disant j'ai jamais testé et aussi ils sont clean donc c'est à dire que il n'y a pas tous les produits qui sont vivement critiqués sur le marché du rouge à lèvres je vais les ouvrir devant vous pour les swatcher et puis dedans j'avais ça je sais pas ce que c'est il ya une aiguise et un style crayon ça c'est génial dedans il y à un rouge revient là le rouge j'ai des mains qui commencent à être tâché trop beau un vrai rouge profond un peu cerise qui s'appelle a-t-il un petit nom royal ensuite il ya rétro ans assez beau ça j'adore cette couleur rétro là je vais vous le montrer après de proche et le dernier c'est un nude il s'appelle purity ils sont magnifiques je ne regrette pas en plus la quantité quand même très honnêtement la quantité pas mal je sais pas effectivement c'est des mattes et apparemment on peut les utiliser en fard à joues aussi donc je suppose qu'on peut juste les smoker un petit peu comme ça puis que ça vient coloré je vais tester tout ça on reviendra là dessus d'ailleurs si vous voulez que je vous fasse un retour sur ce hall et que vous voulez que je vous fasse un retour et que je vous dise ce que j'ai pensé de tous ces produits dites le moi dans les commentaires c'est la tosted tosted comment s'appelle tartelettes tosted de tartes c'est un cadeau cette fois ci c'est un cadeau que j'offre à ma petite soeur pour noël elle le sait donc je peux vous le dire et je vais vous la montrer tout de même cette palette là elle m'a autorisé à l'ouvrir tu m'offres tu m'autorises à l'ouvrir donc la tosted la voici les couleurs sont assez proches de la naked it et très honnêtement ce que j'ai vraiment aimé dans cette palette là c'est que je la trouve vraiment plus portable au jour le jour que la naked la naked elle est vraiment magnifique mais ça fait quand même des maquillages assez intenses et toujours à peu près la même chose là ici on est vraiment sur des couleurs chaudes mais il ya beaucoup plus de couleurs de transition il ya des couleurs qui sont vraiment belles et il ya plus de marron froid voilà ce que je peux vous dire en tout cas moi je trouve que c'est une belle réussite je l'ai pas testé je l'ai pas je les souhaite chez juste en magasin si ça vous intéresse que je l'inclus dans sept jours de palette à ce moment là j'en reprendrai une pour moi et je vous ferai aussi une revue dans sept jours de palette si elle vous intéresse dites le moi dans les commentaires donc ça c'est un cadeau et voilà les 20% de chez sephora ça sert à ça aussi ça sert à faire de jolis cadeaux à ceux qu'on aime parce que le reste du temps ben c'est pas donné enfin j'ai craqué sur des palettes de farajou je pense que c'est la première fois où je craque vraiment sur des palettes de farajou mais j'ai trouvé que les deux palettes que je vais vous montrer sont véritablement très bien réussi et si il ya un craquage à faire très honnêtement n'hésitez pas donc cette petite palette là c'est la winter flush de chez sephora elle fait 20 dollars et très honnêtement elle est géniale pour 20 dollars vous avez quatre très jolis farajou donc cette palette là est super bien réussi vous avez quatre couleurs donc des plus des couleurs qui sont plus chaudes comme celui ci qui est un vrai brun orangé plus chaud vous avez ici un vieux rose un peu pêche ici il y a un un rose qui tire vers le vers le mauve et là un rose un rose rose un rose rose je trouve que c'est vraiment bien réussi parce que je trouve que c'est les couleurs qui sont le plus souvent portées tout simplement après vous avez un côté qui est mat un côté qui est lumineux ça vous permet d'utiliser ou juste le côté mat ou d'aller utiliser le côté lumineux de le mélanger avec le farajou pour avoir un farajou qui est lumineux et enfin vous avez vous pouvez utiliser tout simplement le côté lumineux en highlighter donc je trouve que la palette est super bien pensée elle est bien bien pigmenté cette palette là et les fards ne sont pas patchy j'ai essayé chez sephora donc je trouvais que cette palette là pour 20 dollars elle est top il ya tout dedans en plus elle est super mignonne ça ferait un très joli cadeau puis vous pouvez vous offrir ça si vous n'avez pas de palette de farajou si vous n'avez pas vraiment de farajou si vous êtes une fan de farajou tout simplement cette palette là est top l'autre palette où là je pense aussi qui vaut vraiment la peine d'investir pour ce noël c'est une palette en édition limitée donc de chez tarte c'est la palette édition limitée de blush de chez tarte et ils en sortent très très rarement il faut savoir que les palettes de blush chez tarte c'est hyper rare qui sortent des nouvelles couleurs de blush c'est aussi hyper rare ils en sortent une fois tous les deux ans environ il ya deux ans j'avais louper la première édition limitée celle ci vaut vraiment la peine d'abord la taille de la palette elle est compacte vous pouvez l'emmener partout avec vous donc voici la fameuse palette de chez tarte alors première chose que j'ai vraiment aimé c'est que les phares sont conséquents c'est pas des mini phares dedans vous avez huit phare ajout huit blush et deux highlighters et très honnêtement elle fait 58 dollars la valeur d'un de chaque phare à l'unité si on les comptait ça ferait 180 dollars c'est véritablement je pense une palette très très belle à avoir parce que dedans il ya de tout si vous avez pas essayé les phares à joues tarte c'est des phares à joues qui durent super super longtemps les couleurs sont super belles sont bien pigmentées là je vous ai mis des highlighters je sais pas si vous les verrez avec les éclairages mais en tout cas voilà ça c'est le genre de petite palette super pratique quand on part en voyage on n'a pas envie de tout emmener avec soi elle fait tout cette petite palette bon c'est sûr qu'il n'y a pas de bronzer dedans donc évidemment c'est pas une palette de contouring mais vraiment vous avez tous les types de phares vous avez des highlighters il y en a un qui est froid il y en a un qui est chaud et vous avez plein de types de couleurs de phares des plus pêche des plus mauve il y en a des roses il y en a des plus marron donc ça vaut la peine et je la trouve vraiment super belle d'abord le packaging est super joli et elle est vraiment pratique merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a inspiré si c'est le cas laissez moi un petit pouce bleu dites moi dans les commentaires maintenant quels sont les produits qui ont attiré votre regard dans tout ce dont je vous ai parlé dites moi aussi s'il ya d'autres produits que vous comptez vous procurer avec la fameuse vente sephora à rabais là les 20% et puis dites moi dans les commentaires si vous avez envie que je fasse un retour sur l'ensemble de ces produits là dans quelques semaines un retour sur haul et mis à part les palettes puisque les palettes vous les aurez vous aurez vraiment une revue complète dans 7 jours de palette qui sortira début décembre je n'ai pas la date exacte mais dès que je la sais je vous l'annoncerai se retrouve toute la semaine sur instagram et sur facebook et puis évidemment si c'est la première fois sur ma chaîne bienvenue parmi nous vous pouvez vous abonner en cliquant juste ici moi je sors une vidéo chaque mardi chaque vendredi je vous fais plein plein de bisous et on se voit vendredi prochain pour la prochaine vidéo ciao ciao